hola troisième jour j'allais dire à barcelona à lisbonne on se retrouve un peu plus tard aujourd'hui donc hier en fait on est parti manger et ensuite l'après midi on est allé au point du 25 avril on voulait prendre l'ascenseur pour monter mais on a eu quelques mauvaises surprises malheureusement c'était fermé du coup on pouvait pas avoir la vue sur le pont quoi mais bon c'était quand même sympa quand même chouette de voir tout ça qu'est ce qu'on a encore fait on n'avait pas fait grand chose après on s'est un peu perdu littéralement dans lisbonne et là aujourd'hui on sort du test pcr parce qu'on rentre vendredi on est mercredi donc on allait faire le test pcr c'était l'enfer du coup on était si jamais vous venez au portugal c'est la croix rouge portugaise et par contre ouais c'est c'est les deux narines ils vous font des tests sur les deux narines et en plus la langue donc la totale on a eu droit à la totale quoi mais bon pas de choix si on veut rentrer ouais donc là c'est fait heureusement on fait tout suite le matin comme ça c'est fait on est tranquille pour la journée on n'a pas besoin de stresser toute la journée et tout et ouais bon on avait pris rendez vous sur le site mais finalement ça sert à rien vous avez une queue en arrivant et ouais enfin vaut mieux le faire parce que au moins les données sont rentrées et vous avez la convocation sur le téléphone à montrer donc bon et ouais après sinon bah là on va profiter de la journée on va aller au musée de la pharmacie château saint georges château saint georges le c'est pas oui du coup sachez que si vous venez à lisbonne actuellement nous on est super déçus ne prenez pas le lisboa card le lisboa passe parce que du coup on avait la torré des bélems qui était fermée en gros tous toutes les attractions qui sont comprises dedans quasiment toutes sont fermées donc vous payez pour nous on n'a pas pu monter sur le pont du 25 avril et là bah l'élévador il est fermé quoi donc on peut pas monter non plus pour avoir une vue il y a notre hubert qui vient ok bah on vous reprend tout à l'heure et là où donc on sort voyez derrière moi c'est super beau j'aime trop c'est trop trop beau en fait il ya un restaurant c'est le muséum de la pharmacia et il ya un resto aussi on voulait y manger mais il est un peu tôt il est 11h30 donc on a quand même fait une demi heure de visite non chérie ouais mais on a un peu enfin on a pris notre temps j'ai trouvé ça super intéressant toi aussi parce qu'en fait ça retrace vraiment le les débuts de la médecine vraiment les débuts en fait et tu vois au fur et à mesure des années l'évolution d'abord c'était des plantes ensuite ils utilisaient des huiles enfin ouais tu vois un peu l'évolution au fil des années et j'ai trouvé ça super intéressant l'évolution au fil des années mais aussi l'évolution selon les cultures en fait et ouais j'ai travaillé en pharmacie parapharmacie c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant on vous le recommande en tout cas c'est à faire et ouais c'est dommage parce que la terrasse est vraiment belle on aurait pu se poser avoir une superbe vue mais comme vous voyez derrière moi on a une vue sur le port maintenant on va aller au couvent comme ça parce que parce que on a le temps il n'y avait personne en plus dans le musée de la pharmacie 1 il n'y avait personne on était seul tranquille seul il n'y a pas trop trop de touristes en ce moment je suis trop contente de l'avoir fait et bah on continue notre voyage et Sous-titrage ST' 501 ... 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